Bonjour, mon nom est Jeanne Olicanuc, je suis le producteur de Vefoyou dans l'Estrie. Nous faisons notre production ainsi que notre commercialisation de nous-mêmes auprès des commerçants, duchés particuliers. Nous, quand on a commencé un loyau au début, on leur disait qu'on en sortait le double du fruit du vingus. C'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. Les gens ne pensent pas qu'on est capable de faire un bon projet. C'est ça le problème. On est capable de faire le bon projet au Québec. C'est tout notre bon stock. On fait du bon port, mais notre port s'en va où? Ça s'en va tous aux États. Ça s'en va tout à l'extérieur. Puis on achète la porte qui vient de l'extérieur, puis on mange ça, puis on ouvre ses portes. C'est parce que ça vient de l'extérieur. Si on mangeait nos produits locales, comme on a, on leur demande à vous faire du local, ils vont arrêter du local. On envoie le local à l'extérieur, puis on raclète ce qui vient de l'extérieur, qui n'a pas le goût, il n'y a pas ce bon. Il n'y a pas les attentions que nous autres, on va mettre la note, mise en marché ou quoi que ce soit. Parce que si les gens ne se réveillent pas, ils vont manger rien de la chenote. Il faut apporter quelque chose aux gens qui est différent de l'autre. Parce que c'est comme si demain matin, tu ouvres une boucherie, puis tu dis « Ah, moi, je vais vendre du Angus ». Bien, là, c'est ouvert. Du Angus, il y en a au métro, il y en a au IGA, il y en a partout. Tu dis « T'as du Wagyu », « Oups ». Personne n'en a. On est les seuls au Québec qui en fait l'heure actuelle. Du Wagyu, il y en a qui viennent de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Les gens, ils n'ont assez, puis rien au nord. C'est moins cher. C'est meilleur. C'est un gros problème. La qualité est là. On est capable de la qualité. Il y a beaucoup de place pour ces marchés. Il y a beaucoup, beaucoup de place. On a une grosse demande, nous autres, on ne suffit pas à la demande. Les malades comme toi, il y en a de moins en moins. Ils viennent faire les produits. Parce qu'ils aiment le produit, qu'ils aiment le vendre, puis qu'ils aiment le procéder sur la chaîne. La compétition, c'est bon, parce que quand tu n'as pas de compétition, ton produit, tu peux être porté à vouloir le délaisser. S'il y a d'autres gens qui font du Wagyu, on va m'être heureux. Parce que plus qu'ils vont nous voir, plus qu'il y a de gens qui vont nous voir, plus qu'ils vont le connaître, plus on va me force faire à faire de la qualité, plus qu'un autre va faire de la qualité, on va tous s'améliorer. Bonjour, mon nom est Cyril Messier. Je suis docteur de Berkshire. Et actuellement, j'ai 120% d'estruits. Et j'agresse toute la production. Moi, je veux l'avenir en production au Québec, c'est soit des produits de niche ou les méga-fermes. OK. Entre les deux. Et entre les deux, ça va être difficile. OK. Les produits de niche, avec un système de distribution qui va être en place, ça va être super bon pour les petits producteurs. Qu'est-ce qui serait bon pour les producteurs, c'est qu'il y a un organisme qui se mette en place pour être capable de faire la promotion des produits, des micro-fermes qui existent, des produits du terroir, qui peuvent, après ça, que ça soit plus facile pour approcher les distributeurs et les consommateurs. On pourrait savoir exactement, quand il y a une ferme dans leur région, quel type de bar ou tel type de... On pourrait savoir peut-être les types de viande. De plus en plus, on a remarqué qu'en quelques années aujourd'hui, c'est que les gens veulent s'abrisonner directement à peu près de la ferme, directement à la ferme, puis savoir ce qu'ils mangent ou ce qu'il y a dans leurs assiettes. Donc, on regarde ça aujourd'hui. Moi, je m'en vais avec du bar sans anti-blétiques. Je fais tous mes grains à la ferme. C'est un plus. Les animaux sont sur les tiers. Les animaux ne sont pas stressés, ils sont calmes. Le nombre de picorées n'est pas le même. Les animaux n'ont plus d'espace. Il n'y a aucune cage. Je pense que les consommateurs sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir ce type d'alimentation-là, et ce type de viande-là qui va être meilleure pour la santé, et un petit peu d'environnement aussi.